la vanille c'est tellement magnifique c'est ma petite princesse et aujourd'hui je vais vous présenter la vanille teyton 6 en la voyant vous me dites mais non ce n'est pas la vanille teyton 6 et si car en Papouasie Nouvelle-Guinée on utilise les mêmes méthodes de préparation qu'à Madagascar je vais tout vous dire sur la vanille teyton 6 comme vous le savez peut-être il existe trois types de vanillées le pompona le planifolia qui fait aussi là où c'est bourbon c'est 95% de la vanille mondiale et la variété teyton 6 que vous pouvez retrouver à Tahiti au Brésil et en Papouasie Nouvelle-Guinée en Papouasie Nouvelle-Guinée on va faire une préparation qui va être différent que la vanille de Tahiti c'est à dire que la vanille de Papouasie va avoir la même préparation que la gousse de vanille de Madagascar après l'avoir récolté verte elle va être échaudée dans de l'eau à 70 degrés pendant deux à trois minutes puis ensuite elle va être mise dans une caisse en bois avec des couvertures en laine pendant 48 heures environ et ensuite cette vanille va être séchée au soleil après c'est l'affinage dans une pièce sombre pendant environ un mois et après le calibrage et l'exportation la vanille de Tahiti c'est très différente cette vanille séchée 50% du temps sur le pied et 50% du temps comme la gousse de vanille de Madagascar c'est à dire au soleil ensuite elle est calibrée et exportée en termes de goût et de saveur ces deux vanilles sont totalement différentes la vanille de Tahiti c'est une gousse de vanille avec des notes de pruneau et d'anis qui va laisser la place après une très longue longueur en bouche de vanille florale la gousse de vanille de Papouasie Nouvelle-Guinée c'est vraiment très différent l'attaque en bouche en premier temps c'est entre l'épice et le cuir et en puis ça laisse place à des notes de vanille florale légèrement épicée ces deux vanilles sont de très très bonne qualité en bas de la vidéo vous allez trouver un bon de réduction pour votre première commande au comptoir de Toimacina allez abonnez vous chaque jour une nouvelle vidéo sur le monde des épices et chaque samedi une vidéo au Brésil sur une ville ou une plantation à bientôt